Ok, cette vidéo sera sans doute la plus importante pour moi jusqu'à aujourd'hui. Elle expliquera aussi en partie le pourquoi de la page Culture Dorée. Je ne sais pas du tout combien de temps elle durera, mais elle durera le temps de te faire prendre conscience de l'utopie dans laquelle tu vis. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je fais un webinaire, le premier de ma série sur le traumatisme noir. Mais non, elle revient avec ça. Ouais, je reviens avec parce que ce trauma est le vice de toute la communauté noire et qu'il nous ronge depuis trop de générations. Personne en France ne s'est un jour posé la question de comment pourrions-nous guérir de nos maux. Imagine-toi que nos ancêtres, en Afrique même, avec la traite arabe, la colonisation, et la diaspora, avec la traite négrière, n'ont jamais été suivis pour les chocs émotionnels qu'ils ont endurés. Ceci a produit chez eux des comportements nocifs, toxiques, mais nécessaires pour leur survie. Adultère, femmes noires en colère, incestes, violences, manques de douceur, compétition, etc. Ça te choque ? Ouais. Moi aussi j'aimerais qu'on sorte de là, je t'assure. En plus de ces comportements, il y a aussi des croyances et des craintes infondées qui n'ont fait que détruire la possible unité de notre communauté. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Il y a toujours un judas pour tout saboter. C'est le fruit de l'histoire, de notre histoire, enfin, la partie afro de l'histoire. Tout ce que nos ancêtres noirs ont vécu, se lie dans nos gènes. C'est scientifique, je ne l'invente pas. Kidnapping, viol, perte de valeur et d'estime, avec les humiliations, les ventes aux enchères, mutilation, déshumanisation, pendaison, séparation familiale, et j'en passe. Ils ont dû contenir la rage qui les consumait pour survivre. Imagine devoir violer ta propre mère pour créer de la main d'oeuvre parce que t'es carne animale, ou encore devoir assister à la pendaison de ton propre fils et ne rien pouvoir dire sinon c'est la mort. Tous ces traumas qui se sont répétés sur près de 13 siècles, donc 1300 ans, et n'ont jamais été traités. Les conséquences de cela s'appellent des troubles de stress post-traumatique. Parce qu'au sortir de l'esclavage et de la colonisation, nos ancêtres étaient persuadés d'être inférieurs. Pourquoi pensez-vous qu'on a pu les coloniser aussi facilement ? Parce qu'à aucun moment on ne leur a appris ce que c'était que la liberté. La vraie. D'ailleurs, quel noir au monde sait ce que c'est que de vivre dans un monde où sa couleur de peau ne sera jamais un problème ? Frère et c'est triste. On n'a jamais pu expier. Parce qu'on n'a jamais eu le droit. Ici, te plainte de racisme, c'est voir le mal partout. On parle de troubles de stress post-traumatique, TSPT, ce sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Nos ancêtres ont connu plus qu'un seul événement traumatisant. Cela engendre énormément de symptômes que j'observe dans notre communauté. Baisse d'estime personnelle, difficulté de projection, hyper-vigilance, trouble du sommeil et de la concentration, méfiance et j'en passe, agressivité, manque de confiance, etc. Tout ce que l'on n'aime pas dans la communauté noire, généralement, s'explique par l'histoire. Pour pouvoir guérir, la première des étapes, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, chercher ce problème et le réparer. C'est exactement sur cette démarche que je lance les webinaires sur le traumatisme noir. Parce que même notre manière de penser le monde a été altérée. Notre conception de ce qui est beau a été biaisée. L'identité naturelle est devenue un critère de beauté. Ce premier webinaire est pour les femmes, mais les suivants seront mixtes. La chevelure de la femme noire a, dans notre communauté, souvent été sujette à beaucoup de problèmes, transformations, complexes. Mais savais-tu que nos cheveux, scientifiquement, possèdent une puissance ? Savais-tu qu'à plusieurs moments de l'histoire, nos cheveux étaient très convoités ? La puissance de l'histoire de ce cheveu est tellement emmêlée que si on prend le temps ensemble de le démêler, ce sera le premier pas de ta guérisson. Et depuis là-haut, ce seront tes ancêtres qui seront fiers de toi. Prends ta place, le lien est dans ma bio. Et monsieur, prends une place pour ta sœur ou ta femme, c'est un acte puissant. Hommes et femmes noires, ensemble on guérira. On prendra le temps de décortiquer ce qui ne va pas, car personne d'autre ne le fera à notre place. Merci.